Bonjour, je sais qu'il y a une question qui est récurrente, qui paraît qu'une question esthétique au premier abord, c'est la question de la cellulite. On me pose très souvent la question, on me dit « j'ai de la cellulite », particulièrement des femmes qui ont de la cellulite, « j'ai de la cellulite, qu'est-ce que je peux faire ? » Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire « bon, ce n'est qu'un facteur esthétique, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond. » La cellulite, si vous entendez son nom, cellulite, et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a « cellula », du latin, ça ne dit que la cellule, et puis il y a « it ». Et « it », vous connaissez ce suffixe qui veut dire « inflammation ». « Cellulite », littéralement, ça veut dire « inflammation de la cellule ». Alors vous allez me dire « mais attends, moi je connais la cellulite », en fait c'est ce truc-là qui fait une sorte de peau d'orange, un petit peu, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, particulièrement chez les femmes. Pourquoi tu me parles d'inflammation de la cellule ? Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, quand on a une appendance de produits toxiques, inflammatoires au niveau du sang, au niveau de la cellule, et bien le corps a trois stratégies, entre guillemets, pour traiter cette toxicité ponctuelle, localisée. La première, c'est l'œdème, ça se gonfle d'eau. La deuxième, c'est la déminéralisation, c'est-à-dire de pomper des minéraux dans l'environnement, de manière à neutraliser ces acides directement. La troisième, c'est le stockage dans le tissu adipeux, c'est-à-dire production de graisse, littéralement production pour répondre à la toxicité. C'est bien ce que je vous avais présenté plusieurs fois dans des vidéos sur l'amaigrissement ou la prise de poids, pour vous dire que finalement, la masse graisseuse d'un individu n'est là qu'en rapport avec sa toxicité, qu'elle n'est là que pour répondre à cette toxicité et finalement assurer la protection du corps contre ces produits acides inflammatoires et pour éviter ces hits. La cellulite, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des cellules qui sont en inflammation. En inflammation, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de produits toxiques à l'intérieur et qui répondent en faisant à la fois de l'œdème et de la production de masse graisseuse. C'est-à-dire qu'il y a des lipides à l'intérieur de la cellule et de l'eau qui vont faire gonfler ces cellules de manière absolument anormale et qui va donner cet effet de peau d'orange, cet effet de rétention. Alors, on sait que c'est plus souvent les femmes qui font de la cellulite. Pourquoi ? Parce que c'est une prédisposition génétique de la femme à stocker plus préférentiellement de cette manière. Mais en fait, peu importe la manifestation et le symptôme, c'est le principe même qui est important. On sait aussi que ça apparaît souvent après la ménopause. Pourquoi ? Parce qu'en pré-ménopause, il y a souvent une surabondance d'une hormone qu'on appelle les oestrogènes, puisque la progestérone chute avant les oestrogènes. Et ce faisant, finalement, cette hyper-oestrogénie amène une hyper-acidification de l'organisme et donc ce phénomène de cellulite qui apparaît encore plus fort. Mais au final, on s'en manque. Il n'y a pas de cellulite s'il n'y a pas d'acidité, s'il n'y a pas de toxicité. Il n'y a pas de cellulite s'il n'y a pas de hit. C'est tout simple. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au-delà d'un problème esthétique, qui est réel, le hit est en lui-même important. Parce que s'il y a du hit au niveau de la cellule, ça veut dire qu'il y a du hit dans tout le corps. Et que c'est enflammé partout, partout, partout dans le corps. Ça se traduit à ce niveau-là. C'est un petit témoignage d'inflammation, mais ça veut dire que tout le corps est globalement enflammé. Et que la priorité, c'est de désenflammer. La cellulite est un appel, c'est un signal, c'est un signal extérieur, c'est ce qu'on appelle un symptôme. La question n'est pas de supprimer le symptôme, la question est de corriger le terrain. Il n'y a pas de cellulite sur une cellule qui ne soit pas enflammée, puisque le hit, c'est de l'inflammation. Alors, on va se charger de le désenflammer. Vous savez, moi, pour pratiquer la désinflammation, il y a un truc que j'adore, ce sont les jus de fruits et de légumes. Et là, ça me permet de faire un petit topo, parce qu'on parle toujours de jus de fruits, de légumes, jus de légumes, jus de fruits. Quand on parle de cellulite, on parle de produits toxiques à l'intérieur de la cellule. Dans votre alimentation, souvent, je dis, voilà, nous sommes faits pour des fruits et des légumes. Quelque part, c'est comme sur une voiture. Vous avez une pédale d'accélérateur, vous avez une pédale de frein. La pédale d'accélérateur, ce sont les fruits. Plus vous consommez de fruits, surtout si vous les consommez en jus, plus vous allez accélérer le processus de détoxification. Pourquoi ? Parce que dans les fruits, regardez là, par exemple, j'ai des citrons. Alors là, vous allez voir, j'ai fait un jus spécial cellulite. En fait, j'ai pris ce qu'il y avait au garage, ce qui m'est tombé sous la main. On a des citrons, acides faibles dans les citrons qui sont fabuleux pour pulvériser tous les dépôts graisseux. Donc, libérer les toxines dans l'organisme. Raisins chargés, mais blindés de phytonutriments, de produits antioxydants, d'acides, d'acides faibles, bien sûr. Pas d'acides faibles, que l'on va facilement oxyder, mais qui vont détruire les dépôts graissés, les dépôts calciques, et qui vont libérer les toxines dans notre organisme. Pastèque, là aussi, un fruit extrêmement drainant qui va favoriser la fonction rénale. Les fruits sont vraiment la pédale d'accélérateur en matière de détoxination. Quand on consomme des fruits, on consomme des acides faibles, on consomme des facteurs astringents, on consomme énormément de phytonutriments, qui vont permettre de libérer les toxines dans l'organisme. Ça, c'est la pédale d'accélérateur. A l'inverse, les légumes vont nous apporter principalement une sûre quantité de minéraux, beaucoup moins d'acides faibles, ce qui veut dire que ça ne va pas venir directement attaquer ces dépôts-là, et beaucoup de minéraux de manière, finalement, à reconstruire, à rebâtir, à neutraliser. Alors, si vous avez une voiture, si vous appuyez en permanence sur la pédale d'accélérateur, qu'est-ce qui va se faire passer ? Rapidement, vous allez vous manger un mur. Si vous gardez le pied appuyé en permanence sur le frein, ça va être simple, vous n'allez pas bouger. Donc, il ne s'agit pas d'appuyer sur le frein en permanence, il ne s'agit pas d'accélérer en permanence, il s'agit de savoir doser. Et si la route est sinueuse au départ, il s'agit de ne pas accélérer trop fort. Et donc, quand on parle de jus particulièrement, mais même dans l'alimentation de fruits et de légumes, sachez que dans votre palette alimentaire, les fruits, c'est la pédale d'accélérateur, les légumes, c'est la pédale de frein. Si la détoxination commence à aller trop fort, c'est-à-dire que si vous commencez à sentir des désagréments, éruption de boutons, un petit peu, inflammation diverse, commencez à sentir une surfatigue, il est temps de vous diriger massivement vers les légumes, voire de faire en même temps, en moment, par exemple, trois semaines sans aucun fruit, que des légumes, légumes crus, légumes cuits, maximum de légumes. Si, par contre, vous êtes tranquille et que vous avez envie d'accélérer un petit peu, vous vous dites, voilà, finalement, ça se passe bien et puis je ne sens rien, je ne sens vraiment rien, vous partez un peu sur les fruits. Mais attention, il y a un phénomène d'inertie qui fait que les premiers jours, ça ne va rien faire, et les premiers jours, et puis au bout d'une semaine, deux semaines, là, ça va commencer à accélérer. Donc, il est toujours bon d'y aller précautionneusement par phase. Mais une fois qu'on a compris ça, pédale de frein, pédale d'accélérateur, et bien, à ce moment-là, on risque beaucoup moins de se manger un mur. Et je pense que la plupart des difficultés qui sont témoignées quand des gens pensent à un régime de fruits et de légumes est liée à la surconsommation de fruits au début, qui sont délicieux, mais qui ont un pouvoir de nettoyage gigantesque dans le corps. Et au début, il y a trop de nettoyage à faire et ça fait trop de chantier à la fois. Pour la cellulite, il n'empêche que si on a envie de dépulvériser ces dépôts graisseux, le mieux, c'est de les faire bouger. Alors là, moi, je vous ai fait un petit jus spécial cellulite. En fait, là aussi, je crois qu'il y a une importance capitale à sortir de l'esprit du remède. C'est-à-dire qu'on a l'impression que telle chose va soigner telle chose. C'est faux. La seule maladie qui aille dans le corps humain, c'est la déminéralisation, l'épuisement endocrinien et l'acidification. D'accord ? Tous les fruits et les légumes vont permettre de corriger cet état. Tous, sans exception. C'est pour ça que très souvent, on me dit, est-ce que tu as un jus pour ceci ? Est-ce que tu as un jus pour cela ? Est-ce que tu as un jus pour... Je pourrais m'amuser à élaborer des livres et des livres de recettes. Comme ça, je dirais, pour tel problème, vous avez tel jus. Donc, c'est très bien. Ça me permettrait d'écrire des livres, de vendre des livres, de me faire du profit avec des livres et de maintenir les gens captifs. Il n'y a pas une recette idéale. Il y a des multiplicités de recettes. L'important, c'est de bombarder votre corps avec des minéraux, avec des acides faibles, des fruits, avec des tanins, avec des phytonutriments, avec des vitamines, de manière à corriger cet état inflammatoire permanent qui fait qu'on a de la cellulite, qui fait qu'on a des problèmes articulaires, qui fait qu'on finit avec des cancers, des maladies auto-immunes, qui finit avec des pancréatites, des hépatites, des éruptions cutanées. C'est ça, c'est l'état de toxicité. Et pour répondre à cet état de toxicité, des fruits, des légumes, pédale d'accélérateur, pédale de frein. Là, pour le coup, puisque j'avais quand même amené l'extracteur de jus, bien joli de parler, on va se faire un petit jus pastèque, raisin, citron. C'est une formule que j'aime bien. La pastèque, moi, j'aime énormément. Ça, je ne vous l'ai pas caché. En plus, la pastèque, c'est à mi-chemin entre un fruit et un légume. C'est très particulier, surtout si on la met avec la peau. En plus, elles sont super mûres, ces pastèques. Surtout si on la met avec la peau. Il y a quand même pas mal de chlorophylle, pas mal de minéraux. Il n'y a pas tant d'acide que ça dans la pastèque. C'est très reminéralisant. Je dirais que ça fait partie des produits à part, vraiment produits fétiches à part. Le raisin, par contre, très nettoyant. En jus, il faut y aller tout doux. Le citron, particulièrement nettoyant. Lui, c'est un activateur de la lymphe maximale, le citron. Attention à y aller précautionneusement au départ. Mais par contre, si vous voulez vous décongestionner, vous êtes congestionné dans une zone du corps, une petite cure de citron, et c'est extraordinaire. Le raisin, vous allez voir, moi, quand je le passe, je le passe même avec la grappe. Alors, c'est tout simple. On prend l'extracteur de jus, on le règle au plus serré. Avec le raisin, c'est tranquille. Et je passe même la rafle dedans. Il y a toujours des principes actifs, là, qu'on peut récupérer. Allez, on va mélanger avec un peu de pastèque. Le jus de raisin pur, je t'avance à le déconseiller. Il est très, très concentré, le raisin. Pour toutes les personnes qui sont un peu fatiguées, qui ont les glandes surrénales un peu fatiguées, le raisin pur en jus, c'est violent. Ça peut être très, très violent, notre capacité à métaboliser les sucres. Ou alors, il faut se faire un jus de raisin concombre, par exemple. Ça peut être une bonne idée. Raisin concombre, ça peut être une bonne piste. Et ça permet de déconcentrer un petit peu. Il s'agit de jouer. Mais, vous voyez, l'important avec les jus, c'est d'expérimenter, de faire passer les produits en fonction des saisons. Parce que les meilleurs produits, c'est ceux qu'on a directement de saison, qui n'ont pas été importés, qui n'ont pas été complètement dénaturés, que l'hiver ou je ne sais pas trop quoi. Allez, hop, on se fait ça. Version maison. Hop, là, on bourre tout. Un petit peu de citron, quand même. Alors, le citron, moi, je conseille de le mettre avec la peau. Parce que la peau du citron, c'est le seul agrume qu'on peut consommer avec la peau. Par contre, pour ne pas trop faire forcer les extracteurs de jus, je vous conseille de couper quand même en relatifs petits morceaux, surtout si la peau est dure. Sinon, il force un petit peu. Allez, on va mettre du gingembre. Gingembre, curcuma. Alors, curcuma, un régulateur de l'inflammation fabuleux dans le corps. Gingembre, ça augmente l'absorption par la cellule des nutriments qu'on va lui balancer. Donc, quand il s'agit de répondre à l'inflammation en apportant énormément d'antioxydants, eh bien, avec le gingembre, on est certain que ça va parvenir à la cellule de manière beaucoup plus adéquate. On rajoute de la pastèque. Vous voyez, je vous fais tous ces commentaires. Ça me fait paraître intelligent de faire tous ces commentaires. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Il faut arrêter de se leurrer en croyant que telle chose fait telle chose et qu'il nous faut des tas de connaissances microscopiques, qu'il nous faut décortiquer les choses pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Non, hé ! fruits et légumes. Là-dedans, vous avez une surabondance de minéraux, de vitamines, d'acides faibles qui vont venir dissoudre les dépôts calciques, les dépôts gras dans le corps, qui vont venir reminéraliser tout ça. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il est vraiment, je pense, impératif d'arrêter de se laisser leurrer par les pseudo-marques d'intelligence, des maîtres hiboux qui nous sortent des grandes théories surtout. C'est un leurre. C'est un leurre complet. Personne ne connaît de toute façon l'action de tous ces produits sur le corps humain en finesse. Personne. Allez, on va rajouter un peu de citron. Alors, quand je fais des jus, j'aime bien ne pas mettre 36 ingrédients. Je vous conseille, petite règle de base pour les jus, commencer simple. Très, très simple, parce qu'on a tout fait de ruiner un jus en mettant trop d'ingrédients, en mélangeant un petit peu tout. Les premières fois, on prend tout ce qu'on a dans la cuisine, on rassemble tout, on est tout content, on fait son jus. C'est infernal. C'est absolument imbuvable. Donc, très, très simple. Le jus de base, par exemple, pour les enfants, vous savez, il y a un truc que tout le monde aime bien, c'est le jus d'orange. Bon, le jus d'orange, alors là, pour faire bouger la lymphe, c'est la pédale d'accélérateur maximale. Donc, attention. Par contre, c'est vrai que pour les enfants, pour les attraper, entre guillemets, le jus d'orange est assez idéal. Ce que vous faites, vous prenez votre jus d'orange et puis vous y ajoutez progressivement un peu de carottes. Et puis, de plus en plus de carottes. Et un jus carotte, orange, gingembre, par exemple, on m'a fait ça encore la semaine dernière, enfin non, la semaine dernière, c'est il y a deux jours. J'étais chez quelqu'un pour le midi. Jus de carotte, gingembre, orange, délicieux. Simplement délicieux. Et ça, c'est une bonne façon de commencer avec des jus très, très simples. Le jus de pur pastèque aussi, il marche très, très bien. Le jus de raisin, alors je vous dis, coupez, moi je ferais raisin concombre, par exemple. Ou alors, raisin et verdure. Je sais qu'on m'a fortement recommandé raisin épinard, par exemple. Je pense à une amie qui m'a dit, le jus de raisin épinard, fabuleux. Ben voilà, faire des essais. Et surtout, varier. Varier au cours des saisons. Tenez, on met la rafle avec. Varier au cours des saisons. C'est la priorité des priorités. Et arrêtez de croire qu'il y a un jus qui fait spécifiquement quelque chose. Tous vont vous apporter une surabondance de vitamines, de phytonutriments, de minéraux, de facteurs antioxydants. Et c'est ça qui est important pour désenflammer. En fait, le jour où on arrive à comprendre que la seule maladie qui est dans le corps, c'est la toxicité, l'inflammation et la déminéralisation et l'épuisement du système endocrinien. Mais on comprend que pour répondre à l'épuisement du système endocrinien, il y a le repos, le soleil, le massage et des plantes adaptogènes qui vont nous aider à remonter un petit peu tout ça. Le système endocrinien, globalement, on parle du système nerveux. De l'autre côté, l'acidification, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une surabondance de minéraux, de facteurs antioxydants, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Et on sort de la peur, on sort de l'inquiétude. On va s'arrêter là. Voilà, super. On sort de la peur, on sort de l'inquiétude, on sort un petit peu de cet état finalement d'appréhension permanente dans lequel on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais mal ? Tu fais bien. À partir du moment où tu fais ça, tu fais bien. Regarde ça. Bien chargé en raisin celui-là. Hum, mais c'est super bon. J'aime bien couper le raisin comme ça. Il est excellentissime. Vraiment excellentissime. Et là, vous pouvez faire partir la cellulite. Bon, moi de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais pour faire partir la cellulite, c'est parfait. On aurait mis de la carotte, ça aurait été parfait. C'était un peu plus pédale de frein, un peu moins pédale d'accélérateur. Mais l'important en fait, c'est qu'on a chacun des chemins qui nous sont particuliers. Il ne s'agit pas, parce que le voisin est à fond sur la pédale d'accélérateur, de faire exactement comme lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la même voiture, il n'a pas les mêmes pneus, il n'a pas le même système de suspension et il parcourt peut-être pas le même parcours. Donc, on ne peut pas mimer. L'important, c'est que chacun apprenne à conduire par lui-même, à user lui-même de sa pédale d'accélérateur et de frein, à user lui-même des fruits et des légumes en surabondance. Il ne s'agit pas de rentrer dans un dogme où il y a des gens qui me disent « je ne peux pas manger que ça » mais on s'en fiche. L'important, c'est d'apporter de façon massive dans votre vie des facteurs de régénération. Du repos, du soleil, des fruits et des légumes. Et autant vous pourrez le partager avec vos proches, autant ce seront ces facteurs de régénération qui seront apportés dans leur vie. La règle n'est pas plus compliquée. Il n'y a rien de bien extraordinaire à tout ça. Et pourtant, ça change des vies. Littéralement.